Sous-titrage ST' 501 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 Écoutez, on s'excuse, on a eu un petit problème technique, on a eu de la misère, Raymond a eu de la misère à intégrer les studios, mais on a été capable de résoudre le problème assez rapidement. Alors, Raymond, écoute, tu es un individu avec beaucoup de vécu, tu as beaucoup d'expérience en tant que pilote, tu as été à l'Université de la Vie, tu as eu beaucoup d'expérience, mais pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas encore, apprenons à connaître qui est Raymond Boulanger. Tu as grandi au Québec et dans quelle région? Moi, j'ai grandi, je suis la cible de Rimouski. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans jusqu'à Mont-Joli. Après ça, j'ai été chez ma grand-mère en Écosse jusqu'à mes 17-18 ans. OK. Là, tu parles de Mont-Joli, ça fait penser, il y a une personne assez célèbre qui vient de Mont-Joli, le commandant Robert Piché, qui a grandi justement à Mont-Joli, pas loin de l'aéroport. Tu étais à côté de l'aéroport aussi, je crois. Nous autres? Oui, oui. Est-ce que tu étais à côté de l'aéroport, toi, Mont-Joli? Oui, j'allais à l'école sur l'aéroport. Bien oui, l'aéroport, c'est près de la ville. On marchait à pied, nous autres, on allait à l'école sur l'aéroport, dans un ancien édifice de la Martin Central Airways. OK. Puis ton père a été dans l'armée. Est-ce que ça t'a donné le goût, ça t'a t'inspiré un peu, que peut-être un jour, ça t'aurait tenté d'aller dans l'armée? Oui, mon père était militaire de carrière. Puis à l'époque, il était comptable à créer pour la Price Brothers. Puis après ça, il est devenu surintendant de la fonderie à Mont-Joli. Et puis c'est là, on a déménagé à Mont-Joli en 55. C'est à l'époque où la Dueline commençait, la construction de la Dueline, les sites de radars dans le Grand Nord. Alors, il y avait beaucoup d'activités d'aviation sur l'aéroport de Mont-Joli. Il y avait toutes sortes d'avions. Et puis, il y avait du monde un peu partout, d'Europe, des Américains, des Hollandais, des Allemands. C'était pas mal mixte. La classe, c'était comme les Nations unies. En grandissant, quelles étaient tes inspirations, Raymond? Est-ce que, dès ton jeune âge, est-ce que tu avais déjà des idées que peut-être un jour, tu serais pilote d'avion? Oui, c'était une expérience extraordinaire. Il y avait des avions de toutes les sortes. Puis, on passait nos journées à regarder les avions passer, puis à décoller, puis à atterrir, puis toute l'activité. Puis, c'était pas autre sécurité comme aujourd'hui. On avait accès à tout l'aéroport. On se promennait partout, les petits jeunes de 7-8 ans qu'on était. Et puis, on avait accès, on allait dans les hangars, on allait partout, sur le bout des pistes, puis il n'y avait aucun problème. C'était pas la sécurité d'aujourd'hui. Même aujourd'hui, là, on fait attention à ce qu'on dit, là, des rendus avec la loi des mesures de guerre encore, là. Ce qui est complètement ridicule, injustifié, mais, par contre, ce qu'on peut dire, là, la police peut cogner à la porte dans deux minutes, sans que je le sache. On est rendus, on a tous perdus notre démocratie. C'est complètement ridicule. Justement, pour relater ce que tu viens de dire, Raymond, j'ai connu un jeune homme qui, à un moment donné, était un petit peu frustré dans la vie. Il s'est passé quelque chose, tu sais, je connais avec sa blonde, puis il a fait des remarques vraiment désobligeantes sur Facebook. Puis il avait menacé de faire un acte regrettable. Ça a pris 15 minutes. La police était à la porte. Ils ont défoncé la porte. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont incarcéré. Il a passé deux jours en prison. Fait que, justement, pour donner suite à ce que tu viens de dire, là, c'est vrai ce que tu dis. Il faut faire très attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Ben oui. Quand on a décidé de faire cette programmation-là, Robert, on n'avait pas cette mesure-là. On a cette mesure-là juste depuis quelques jours. Ce n'est pas du tout abusant, là. Alors, on fait attention à ce qu'on dit. Mais de toute façon, tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà pas mal dit. Dans un documentaire qui est produit, là, qui circule pas mal partout au monde dans le moment, là, ça fait que il n'y a pas grand-chose que je peux ajouter là-dessus que j'ai déjà dit en public. Alors, s'ils n'ont pas cogné la porte tout de suite, là, ils ne sont pas allègues. De toute façon, je ne sais pas, on ne discutera pas des points légaux, mais pour le moment, ce n'est pas légal leur affaire parce que ce n'est pas passé de vote au Parlement. Alors, probablement, ce n'est pas légal. Il faut que ça soit passé par un vote au Parlement. Ce n'est pas fait, ça. Alors, tout ce qu'ils font dans le moment, là, c'est complètement illégal. Alors, on invite à l'auditoire, si vous avez des questions pour notre invité, John Raymond de Boulanger. Je ne t'entends pas beaucoup. Robert, peux-tu parler un peu plus fort? OK, juste un petit instant. OK, est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, je t'entends, mais pas fort. OK, c'est peut-être le volume sur l'iPad. Je vais monter mon volume et toi, moi. OK, je vais essayer de parler le plus fort que je peux. Est-ce que ça va mieux comme ça? Non? Oui. OK. Raymond, tu es polyglotte. Non seulement tu parles le français et l'anglais couramment, mais aussi tu parles l'espagnol. Oui. OK. C'est la troisième langue. C'est la troisième langue, tu parles couramment l'espagnol. Oui. OK. Est-ce que c'était quelque chose comme un genre de prérequis pour ton emploi du passé ou c'est-tu quelque chose, mettons, qui est en toi, qui est inné, que tu es fasciné par les langues? C'est-tu quelque chose que tu aimes ou c'est quelque chose que, mettons, ça t'a pris pour ton travail d'apprendre les langues? Bien, c'est mon travail. J'ai passé plusieurs années pour travailler pour les cartels. Alors, il fallait bien apprendre la langue. Forcément, je l'ai appris. Quand j'ai arrivé à commencer à travailler là, je ne parlais pas un traître mot d'espagnol. Mais au bout de quelques années, je parle couramment l'espagnol. Et puis, avec les relations que j'ai, je continue aujourd'hui. Je discute avec beaucoup de monde. Je lis plusieurs langues. L'italien. Je lis très bien l'italien. Je le comprends très bien. Je lis aussi le portugais. Je comprends très bien. Mais on ne le parle pas parce qu'on n'est pas avec du... Il faut parler couramment la langue pour rester courant. Mais je lis souvent les nouvelles, puis les journaux en italien, puis en portugais, juste pour me tirer à date. Je lis aussi un peu en Allemagne, en Allemagne. Alors, on se débrouille pas mal. Fait une facilité avec la communication. On voit bien que les langues latines, dont le français, l'espagnol, l'italien, le portugais, c'est toutes des langues qui s'assemblent un peu. Oui. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu plus facile pour toi, bien, de là à savoir lire l'Allemagne. L'Allemagne, ça, c'est quelque chose. Oui, mais j'aime bien l'Allemagne parce que ma première femme, Louise, elle a travaillé plusieurs années en Allemagne. Elle parle couramment l'Allemagne. Elle parle cinq ou six langues aussi. Louise était assistante à Judicaire pour la firme Steitman de Montréal. Elle est une des plus grosses cibles d'avocats au monde. Elle a été là 30 ans. Puis, dans ces 30 ans-là, elle a passé cinq ans à Hambourg, à la barrière d'Allemagne, en fait, après moi. Et puis, elle a passé, elle a vécu cinq ans en Allemagne. Alors, on a une facilité chez nous. Ma fille aussi parle plusieurs langues. Elle a une habilité pour capter les langues et puis les apprendre rapidement. Ça a toujours été un peu comme ça dans la famille. Tu as aussi une passion pour l'histoire. Parce que, tu sais, quand on a parlé la première fois, on s'est jasé, tu racontais beaucoup de choses qui relatent à l'histoire. Fait qu'on voit que tu as une passion aussi pour l'histoire. Quelle histoire, celle-là, Casey? Mais, l'histoire, en général, tu connais pas mal tout. Tu sais, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, la formation du CIA, la formation du FBI. Tu sais, tu avais parlé, là. Tu as une bonne connaissance. Moi, j'ai travaillé pour les sous-contracteurs à la CIA. On travaille directement pas pour la CIA, mais tout est indirect avec la CIA. Les autres, ils ont ce qu'ils appellent « deniability », « plausible deniability ». Alors, pour que rien ne lui colle dessus, ils font tout faire le travail pour des sous-contracteurs. Puis, en grande majorité, les sous-contracteurs, c'est pas des Américains. À moins que ce soit des opérations ouvertement, comme à l'époque de Vietnam, Air America, c'était publiquement la CIA. Ils disaient pas, mais c'était les Américains qui volaient ça, puis c'était comme pour appuyer le gouvernement du Vietnam, etc., etc. Mais, en fait, c'était une opération de la CIA. Nous, on était avec un autre groupe complètement différent dans les opérations noires. Alors, on était basé à Donglong, sur la frontière du Cambodge. Et puis, on n'était pas en uniforme, nous autres, puis on était des clandestins. Alors, ça, c'est toutes des opérations noires. Et par la suite, j'ai resté toutes mes années dans les opérations noires de la CIA, en Amérique latine, en Amérique du Sud, puis en Afrique. Alors, j'ai pas mal une bonne idée comment ça marche. Mais pourtant, là, on est tous portés à croire que la CIA, c'est les, en parenthèse, les « good guys ». On a comme l'impression que c'est une entité qui appartient au gouvernement américain. Mais toi, tu dis autrement. Non, non, ça appartient pas au gouvernement américain. C'est une organisation plutôt autonome qui répond presque pas. Bon, le directeur de la CIA, c'est un poste politique, nommé par le président actuel qui siège. Puis, ça change à chaque administration. Mais l'effectif de la CIA, l'exécutif de la CIA, puis les opérations sont tous divisés entre tellement le département qu'il n'y a aucun, il n'y a vraiment pas eu une personne qui a le pouvoir absolu sur les opérations de la CIA. C'était une organisation secrète, en dedans de l'organisation secrète, en dedans de plusieurs organisations secrètes. Et puis, il y a toutes sortes de divisions là-dedans. Le business principal de la CIA, c'est le renversement des gouvernements non favorables aux politiques américaines. Ça, c'est le number one. Régime change, changement de régime. L'espionnage, puis tout ça, c'est un autre département complètement différent. Puis, 95 % des gens recrutés dans les opérations de la CIA ne sont pas des Américains. Ce sont des personnes de partout au monde. Ils ont des bases, ils sont absolument infiltrés partout. Il n'y a pas une place, par exemple au Mexique, il n'y a pas un État du Mexique qui n'est pas infiltré par la CIA. Il n'y a pas un gouvernement mondial qui n'est pas infiltré par la CIA. Ils sont tous infiltrés. Alors, ça vous donne une idée un peu, là. Puis, les opérations, bien, l'assassinat, puis tout ça, là, ne sont pas gênés. S'il y a quelqu'un qui ne fonctionne pas de leur manière, ils font disparaître. Bon. Tu as mentionné que tu es allé à l'université et tu es gradué trois ans avant le temps. J'ai de la bizarre à comprendre tes questions, là. OK. Ils m'ont renu mon bout, là. OK. Attends, je vais me replendre. Rémon, tu es allé étudier à l'université et tu as gradué trois ans avant le temps. C'est un exploit un peu commun. C'est quand tu es allé étudier... Répète ça, Robert. Je vais te le dire. OK. Bon, attends, je vais le répéter. Tu es allé étudier à l'université et tu es gradué d'université trois ans avant le temps. Oui, ça, c'est à Glasgow, à l'Écosse, oui. J'ai pas traduit, j'ai terminé, j'ai pas fini. J'avais deux majors. J'ai vu, j'ai été travailler à l'âge de 17 ans pour Québécaire. Alors, je n'ai pas retourné à l'université. J'avais un autre cours à finir, mais je ne l'ai pas fini. J'ai continué à partir de mon travail avec Québécaire comme agent d'opération en 64, 65. J'ai resté dans l'aviation après ça. Je n'ai pas retourné à l'université. Bon, on va parler un petit peu de ta carrière d'aviation, justement. Exactement. Bon, OK. Pour quelle compagnie tu as travaillé? Bon, j'ai travaillé pour des compagnies de brousse. D'abord, j'ai travaillé dans l'instruction pour la compagnie Wandel et puis pour le Montreal Flying Club en 66, 67, 68. En 68, ils ont déménagé à Saint-Hubert. Et puis après ça, j'ai travaillé un peu à mon compte. Je louais des avions, puis je donnais de l'enseignement moi-même, privé, sur des billets moteurs, sur le bonheur d'instrument et puis sur les avions hydravions. Alors, j'étais à mon compte à ce moment-là. J'ai commencé à acheter puis revendre des avions. J'étais au début des années de la Bay James, il y avait beaucoup d'actions. Alors, j'ai acheté puis vendu beaucoup d'avions à ce moment-là. Puis j'ai resté pas mal dans la ligne tout en continuant occasionnellement dans les opérations noires. J'avais des call-ups. Des fois, ça durait un mois, des fois deux mois. Des fois, ça durait trois ou quatre mois. Mais jamais plus longtemps que ça. On n'était jamais en opération plus que deux, trois mois sans avoir une relève. Et on quittait pour deux, trois mois, puis on revenait sur un autre contrat ou sur le même. Le seul que j'ai fait à long terme, c'est celui-là de la guerre contre les contrats, le support des contrats en Amérique latine. On était basé à Panama, puis au Costa Rica. Et on faisait tout pour renverser le gouvernement communiste du Nicaragua. Et nous autres, on faisait du resupply pour les contrats. C'était tout baqué par la CIA. C'était toute une opération planifiée par la CIA. Puis à ce moment-là, on transportait de la drogue pour le compte de la CIA. Alors, moi, quand j'ai changé de camp, j'ai travaillé pour les cartels colombiens à partir de ces années-là. Et puis, j'ai resté avec les cartels pendant plusieurs années. Et personne n'était au courant de mon travail avec les cartels. Jusqu'à temps, je me fais sclépier à Casey. J'avais jamais eu aucune arrestation, aucun problème. On va revenir là-dessus en détail. En attendant, t'as aussi été pilote d'avion pour les compagnies commerciales, dont Nord Air. Oui, oui, oui. Je volais pour les compagnies commerciales aussi, en contrat. Mais c'était dit que j'ai volé pour Nord Air un an et demi ou deux ans. Puis j'ai pris, j'ai quitté la compagnie pour retourner. J'étais sur DC-8. Et j'ai sur Fairchild 227. Mais après mon test de vol avec le 227, après qu'il y avait à peu près retiré les DC-8, ça ne m'intéressait plus. Et puis, j'ai retourné pour la Southern à piloter les Hercule. Et puis après ça, j'ai été transféré en Afrique. Et puis, je travaillais beaucoup pour des compagnies bidons, des compagnies cachées pour la CIA. Je travaillais, je volais sur Hercule, je volais sur DC-8. Puis on faisait du resupply pour des groupes armés au Congo, au Mozambique, au Kenya, un peu au Soudan, partout en Afrique. À partir du Moyen-Orient, puis à partir de la Belgique. J'ai fait ça pendant des années. Puis je faisais partie d'une compagnie là-bas, au Belgique. On était des traiteurs d'armes, en fait. On était des fournisseurs d'armes. En fait, tu n'as jamais manqué de travail, là. Oui, mais j'ai fait ça pendant des années, à travers tout mon travail clandestin. Jusqu'à ce qu'il se fait pogner à Casey. En fait, Casey, j'avais arrêté de voler dans ces genres d'affaires-là. Et puis, ils ont réussi à me contacter en Belgique pour voir s'ils pouvaient faire le vol vers le Canada. Ils l'avaient déjà essayé apparemment plusieurs fois. Et puis, moi, j'avais mis un prix tellement haut, j'étais certain qu'il n'était pas refusé. Mais finalement, ils ont accepté. Puis j'ai été faire le vol. J'ai fait un vol au mois d'août, en 92, à les retours. Pas de problème. Le deuxième vol, bien, il n'y avait personne qui nous attendait. Alors, on s'est fait prendre dans l'après-midi par la police. On n'avait pas moyen de sortir de là. On était figés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas fait personne. C'est simple. C'est ça. Mais vous aviez un plan. C'était déterminé. Le monde devait vous attendre là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'eux, à leur tour, se sont fait prendre avant votre atterissage? C'est quoi qui s'est passé au juste? Bien, il n'est arrivé à Casey. Il n'y avait personne. Les autres, ils avaient décampé à 7h30 le matin. Je suis arrivé à 9h moins 15. OK. Il n'y avait personne. OK. C'est-tu parce que l'avion est arrivé en retard pour que le monde soit parti? Ils n'arrivent pas en retard dans ces vols-là. Le monde sont plantés là pour recevoir le matériel. Ils sont supposés de rester planqués là jusqu'à temps que l'avion arrive ou jusqu'à temps qu'ils ont un ordre de leur quartier général pour canceller. Mais ils savaient que j'étais en route. Leur boss savait que j'étais en route. Je ne sais pas. En tout cas, on ne rentre pas dans les détails. Le pauvre Christ qui a décidé de partir à 7h30 le matin, il a payé son bille. On va laisser faire ça. Il n'était pas là. Puis les raisons pour qu'il n'était pas là, ce sont les siennes. Mais c'était complètement la responsabilité. Nous autres, en tant qu'équipage, notre travail était fait. Il n'y avait personne. Ça n'a pas été jusque dans l'après-midi, vers deux heures dans l'après-midi, que les policiers se sont rendus sur place. Moi, j'étais déjà rendu au camp de la Saône-Console. J'avais fait du pouce et j'étais déjà parti de l'aéroport. Et ça fait qu'il n'y avait pas le JRC qui m'attendait, comme il a annoncé aux radios que le JRC nous attendait. Il n'y avait pas le JRC. Ça a été un gros coup de chance pour eux autres d'avoir ça. Ça nous a tombé dans les mains. Grâce à la stupidité de la mafia italienne à Montréal. Il y avait tout le monde qui avait engagé. C'est pour ça que ça a échoué. Si les gars avaient été sur place, ça aurait réussi. Je finis là. Ce n'est pas plus long que ça. Je n'irai pas plus là-dessus. C'est fini maintenant. J'ai poigné ma sentence. Mes gars, avec. On a fait notre bout. On s'est formé à la gueule, comme on était supposés de faire. Et puis, c'est fini. La sentence est payée. On va revenir un petit peu à votre carrière de piloteuse parce que c'est fort intéressant. Au moment de votre arrestation, vous étiez sur un Corvair. C'est-tu bien ça, le modèle d'avion? Un Corvair 580 sur vos réalités. C'est-tu le genre d'avion que vous, même aujourd'hui, est-ce que tu aimes toujours ce genre d'avion-là? C'est-tu un de tes avions préférés que tu as fait voler? Ah, mais écoute, ce n'est pas l'avion préféré, mais j'adore ce avion-là. Mais je préfère le Hercule. Le Hercule, c'est excellent. Mais l'avion que j'adore voler, c'est le Super Constellation que j'ai volé des années sur l'arrosage avec Côte-du-Ferre. C'était mon avion préféré à piloter, ça. OK. Tu as été pilote pour les compagnies aériennes pendant plusieurs années. Ensuite, est-ce que tu as voulu avoir comme un genre d'aventure en t'en allant vers, justement, ces vols à contrat? Qu'est-ce qui t'a amené de laisser l'aviation commerciale pour t'en aller dans l'aviation un petit peu plus risquée, si on le dit? Oui, bien oui, bien oui. L'aviation commerciale, pour faire de l'autobus, ça ne m'intéresse pas. C'est trop clair. C'est ennuyeux comme la base. Puis, parmi ces vols-là, tu dois avoir des vols que tu viens encore aujourd'hui. Parmi tes maires souvenirs, avec les avions que tu as fait voler, comme les Hercule. Oui, oui. Non, j'ai beaucoup aimé voler le DC-8 63 en Afrique. C'est un avion qui est très performant, beaucoup de pouvoir. Puis, c'est tous des vols clandestins. J'ai travaillé avec des Russes. J'ai volé sur des avions russes. Je travaille avec un paquet de monde un peu partout à travers des années. N'oublie pas, j'ai fait ça pendant 18 ans. Je l'ai charrié pas mal. J'ai roulé ma bosse un peu partout au monde. On changeait de l'avion souvent. Comme carrière, c'est pas mal plus intéressant. C'est dangereux, mais c'est intéressant. C'est le fun. Nous autres, on est des junkies d'adrénaline. On aime bien ça. C'est parce qu'il y a plusieurs pilotes, quand ils sont affectés sur un avion, ils peuvent passer 10, 12 ans sur un Airbus 320. Mais toi, tu sembles avoir passé pas mal d'avions. J'imagine que le niveau de connaissance, même si l'aviation s'assemble un peu, il n'y a aucun modèle d'avion qui est semblable à l'autre. Non, ils sont différents. Même deux avions de la même sorte ne volent pas pareil. Ils ont toutes les caractéristiques particuliers. Chaque avion, individuellement. Il n'y a pas deux DC-3 qui volent pareil. Il n'y a pas deux Constellations qui volent pareil. Il y en a toujours qui sont… Il n'y a pas deux Hercule qui volent pareil. Il n'y a pas deux DC-8 qui volent pareil. C'est pas standard. Comme aujourd'hui, c'est tous des computers volants. Ça, ça vole tout pareil pareil. Ça fait que c'est parce que c'est le computer qui vole l'avion, c'est plus le pilote. C'est tout automatisé aujourd'hui. Dans le temps, c'était des vrais avions avec des vrais pilotes. Le DC-8 a été un avion avant-gardiste. Ça a été le premier avion commercial qui pognait des vitesses spersoniques, comme qu'on a appris récemment. Dis donc, cet avion-là, le DC-8-63, qu'est-ce que t'aimais le plus de cet avion-là? Quel, la Concorde? Non, non, le DC-8-63. Ah, mon Dieu! Ça dépend des modèles. Ils ne sont pas tous pareils. Il y a plusieurs modèles, le DC-3. Celui que t'as volé chez Nardai, admettons. Oui, c'est parce que les moteurs étaient très puissants. C'était des gros moteurs, là, puis ça pouvait changer pas mal. On opérait en Afrique, dans le Congo, avec des pistes de 6000 plis. 2000 mètres avec un DC-8. Et puis, dans des zones de guerre, en plus. Ça fait que ça décolle vite, puis il fallait que ça sorte de là assez vite. C'est un avion très performant. Donc, c'est très agréable à voler. Je ne dirais pas plus que ça, mais tout le monde qui a volé le DC-8, tout le monde aime le DC-8. J'aurais aimé voler du 747, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Ça, c'est la manque de ma carrière. J'aurais bien aimé voler le 747, mais je n'ai pas eu l'occasion. Aujourd'hui, même si ça n'a pas volé le 747, si tu le compares à l'Airbus 380, entre les deux... Ça ne m'intéresse pas, ces avions-là. Ça ne m'intéresse pas, pas du tout. Je n'ai aucun intérêt à voler des avions comme l'Airbus. Ça ne m'intéresse pas des avions électroniques, des fly-by-wire, qui volent le computer. Puis, tu pousses un bouton. Tu n'as pas besoin de penser. Le computer, il fait tout. Tu n'as vraiment rien à faire dans ces avions-là. Puis, tu n'as pas le feeling de voler un avion non plus. C'est le computer qui vole l'avion. Tu es assis dedans, tu es aussi bien assis sur le keyboard, tu as l'ordinateur chez toi, dans ta maison. Ça a même une crise d'affaires. C'est ça l'affaire, c'est que quand tu ne pas le niveau avec un vrai avion, même si c'est l'ordinateur, tu te fais brasser quand même un peu devant l'ordinateur chez vous. Il fait tout le tabou. C'est le tabou à diriger l'avion, mais c'est le computer qui décide combien d'inputs il va donner. Tout ce que tu fais, c'est que tu manoeuvres ton petit manche à balai, à côté, ton joystick. Puis, lui, il a dit qu'au computer, s'il veut, tu ailles à gauche, à droite, en bas ou en haut. Ce n'est pas toi qui files. Tu files pas le contrôle. Tu vois le mouvement, puis ça répond assez vite quand même, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, voler un ordinateur, ça ne m'intéresse pas pour tout. Avec un yoke. Toi, tu préfères le yoke, la bonne vieille façon des avions. Oui, je préfère l'avion que je m'attache. Je m'attache sur le cul après le siège, puis je l'assends à l'avion. Je la file. On l'assend partout, puis les vibrations. Ça sent l'huile, puis ça shake, puis ça vibre, puis ça fait du bruit. Ça, c'est flyé. Ça, c'est du pilotage. C'est flyé, puis c'est le cas d'Elsaie. Raymond, on va parler un petit peu de ta vie. Tu as servi une sentence de 23 ans en prison. Oui. C'est quelque chose que, mettons, du jour au lendemain, tu te retrouves en prison. C'est une nouvelle adaptation de la vie. Comment a été, premièrement, le choc entre la liberté et soudainement, tu te retrouves en prison? La prison, on l'assume, c'est tout. On sait qu'on a ça à faire. Tu fais ça une journée à la fois. Tu ne t'énerves pas, parce que tu sais que tu vas faire un bout avant que tu puisses sortir. Et puis, il ne faut pas que tu passes trop loin en avant, puis oublie de passer. Tu fermes la porte en arrière de toi, puis fais ta journée jour par jour. C'est la seule façon de survivre en prison. Fais ça jour par jour. Les histoires qu'on entend souvent à prison, il y a des gangs, il y a des clans, tout ça, c'est là, il faut que tu swatches. Tu as toute la rapace possible en prison. De la plus basse espèce à ce qu'il y en a plus haut. Tu as juste des avocats puis des juges en prison. Puis tu as des bandits puis des rues. Tu as tout ce qu'il y a entre eux, entre ça. Ça fait que tu as tous les niveaux de crimes organisés, de gangland, tu as toutes sortes de races. En fait, tu as toutes sortes de criminels, des catégories de criminels, des fraudeurs, des violeurs, des assassins. Il y a à peu près tout. Ça fait que tu t'assumes, mais on se tient pas mal avec notre genre de monde. Il y a certains prisonniers. Oui, on se tient ensemble. Puis on est pas mal isolés. Puis on contrôle pas mal ce qui se passe en prison, nous autres-mêmes. C'est pas un gros trouble. Le but, c'est de rester low profile. J'ai eu plusieurs conversations avec... Mêle-toi de tes affaires puis mêle-toi pas les affaires des autres. Pose pas de questions. Faites tes affaires puis n'occupe-toi pas de tes affaires des autres. Ça va bien aller. Puis on rembarque pas dans des gangs puis des petits raquettes puis toutes sortes de crises qui passent que les gars font en prison. T'embarques, t'as pas là-dedans. Fais ce que t'as à faire. Mêle l'usage de ton temps. Reste... Améliore ton éducation. Il y a des bibliothèques. Il y a des façons de s'instruire. Il y a tout ce qu'il faut. Du moins, c'était comme ça quand on était en prison. Mais avec toutes les coupures depuis Harper, c'est vraiment pas drôle en prison. Puis c'est tout mêlé, mort, mort. C'est tout mêlé avec des gangs de toutes sortes. Puis anyway, j'en parlerai pas parce que ça fait 10 ans qu'il est sorti de prison. Même là, ça a changé encore. Oui. Pour ça, l'expérience, il faut faire ça jour par jour. Fais de ta gueule puis mêle toutes tes affaires. Puis ça va bien aller. Pas plus long que ça. Pendant que tu étais en prison, le temps que tu étais là, est-ce que côté, comment est-ce que je te dirais, peut-être spirituel ou... Est-ce que tu penses que l'expérience en prison t'a apporté quelque chose dans le sens que t'as grandi en ayant passé ces jours-là? Non, absolument rien. Je pète mon chiffre comme je devais le faire. Ça fait partie de la job. Ça fait partie des risques qu'on prend. On l'assume. On ne sort pas puis on ne va pas faire une expérience. On est incarcéré puis on fait du mieux ce qu'on peut avec le temps qu'on est là. C'est tout. Fais ce que t'as à faire. Puis occupe toutes tes affaires. C'est comme je vais le répéter, là. Il n'y a pas aucune expérience à apprendre en prison. La plus grande, la plus grande, je cherche des relations criminelles. Les plus petits essaient d'avoir des relations avec les plus hauts. On ne se met pas de ça. On se tient avec notre genre de monde. Puis on est discret. Puis on contrôle ce qu'on a à faire. On contrôle notre food. On se fait à manger. On fait des jeux. On a des sports. On a des gymnases. Il y a des salles de baseball. On peut jouer au hockey. On fait même des mini-pots. On s'organise. Mais c'est nous autres, les détenus, qui payent pour ça. Du fonds des détenus. Ce n'est pas le fédéral qui paye pour ça. C'est le fonds des détenus. C'est géré par un comité des détenus. Puis on fait des barbecues pour les détenus. Puis on organise des activités pour les détenus. Mais il y a tout le temps du monde qui vient de fucker la patente. Appétit de la drogue par le cire à clôture. Fait que là, ils les mettent l'accès à la cour. Fait que là, tout le monde paye pour ça. Pour quelque stupidité de quelques-uns. Tout le monde souffre pour ça. Puis ça crée des tensions énormes. Mais il n'y a rien à faire. Dans la prison, il ne faut pas tu rates sur les autres. Même si c'est qui qui est en train de faire les mauvais coups. Le code criminel, tu ne parles pas. Ferme ta gueule. Bien souvent, ce qui peut arriver aussi, là, si, mettons, il y a un prisonnier qui a un comportement modèle, ça se peut aussi, là, qu'il y a des troubles à faire qui vont tout faire pour provoquer quelque chose, pour qu'il y ait une tâche noire à son dossier aussi, là. Ça, ça arrive aussi en prison. Non, non, ça ne marche pas comme ça, là. Ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un essaie d'approuver quelque chose, il va disparaître assez rapidement. Oh, OK. Les faiseurs de troubles, on n'a pas. Il y en a quelques-uns, puis ils disparaissent assez vite. Soit en protection, soit ils ont une visite dans les cellules nocturnes. Oh, all right. Ou dans le journois. Oui, ils sont disposés. Ils savent comment disposer de ces genres-là. OK. Bon, on va passer aux choses un petit peu plus heureuses, là. Finalement, les restrictions sanitaires qui se souplissent. On commence à respirer un petit peu avec ces mesures de COVID, là. Complètement ridicule. Ça t'apportine suffisamment, là, oui? Complètement ridicule. C'est tout un scam, c'est tout un coup monté. C'est complètement ridicule. C'est sûr qu'il y a un virus, mais c'est un virus comme tous les autres virus que j'ai vus dans le monde entier, là. Puis j'ai été dans presque tous les pays du monde. J'ai vécu dans le jeune, toutes sortes d'affaires. Puis j'ai attrapé des maladies. Puis notre système immunitaire, il est amplement capable de régler ça par lui-même. Quand on commence à prendre trop de soins, puis trop de pelules, puis trop d'affaires pour ça, on crée des dommages à notre système immunitaire. C'est ce qu'on fait. Ça prend des microbes. C'est avec ça qu'on développe des systèmes immunitaires forts et forts. Il y a des injections pour certains virus, comme le polio et tout ça, qui ont découvert la bactérie. Ce n'est pas pareil. La bactérie et les microbes, ce n'est pas pareil. Les virus, ce n'est pas pareil. Le virus, c'est un antithé vivant. Même chose qu'une bactérie. Il y a des bonnes bactéries, puis il y a des mauvaises bactéries. Mais il n'y a pas de bon virus. Normalement, les virus sont contrôlables. Mais je vais vous dire, tout le scan de la COVID pendant les deux dernières années, c'est complètement ridicule. C'est tout inventé, ce stamante-là. C'est complètement ridicule. Moi, je n'en ai rien à plus que dire là-dessus. Mais de toute façon, vous le voyez, ça achève. Ça a été exposé, puis ça achève. Ça commence à bacté. Ça commence à réduire. Le gouvernement, il commence à reculer, mais pas trop vite, juste assez vite. Il ne faut pas dire qu'il était vraiment dans le tort. Mais je vais vous dire une affaire. Moi, j'ai passé quelques mois à l'hôpital. Il était passé quelques mois dans l'hôpital. Il n'y en a pas de crise d'urgence. Il n'y a pas d'overdote dans les urgences. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Il n'y en a pas. Puis les docteurs, ils sont obligés de se fermer la gueule. Ils ne sont pas obligés d'être sous peine de sanction. Puis je vais vous dire les urgences. Ça, ce n'est pas vrai que c'est plein, puis c'est débordé. C'est de la crise de mal, ça. C'est tout. Je n'en dirais pas plus long. C'est fou de prendre ça comme vous voudrez. Mais ça, moi, je l'ai vu de mes yeux. Il n'y a pas besoin de personne pour me dire ce qui se passe. Je vais voir moi-même. Avec l'implantation du passeport vaccinal, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont, soit par choix ou qu'ils n'ont pas pu, pour exécuter ces raisons, se faire vacciner. La plupart du monde, c'est des imbéciles. La plupart de la population, c'est des imbéciles. Ils sont habitués de suivre. Ils sont habitués de prendre des ordres. Ils prennent le gouvernement comme maman puis papa pour prendre soin de eux autres. On n'a pas besoin de ça, nous autres. On est des mercenaires. On s'en fout carrément du gouvernement. On sait qu'ici, ça, les croches, c'est eux autres. Ça fait qu'on n'a rien à faire avec eux autres. On fait ce qu'on a à faire, puis on le fait pour se fermer la gueule, puis on fait nos affaires. Nous autres, ça ne me dérange pas. Pas en tout. Pas du tout. Puis, je n'en ai pas de vaccin, puis j'en aurais jamais de vaccin involontaire. Quand je prends un vaccin, c'est moi qui décide si j'en ai besoin. Il n'y a personne qui va décider pour moi que c'est que je vais mettre dans mon corps. Ici, le monde est assez stupide pour se faire piquer puis injecter avec la crise de marde qui n'est pas prouvée. Ça, c'est là un problème. Pas de mien. C'est assez clair, ça? Moi, tu as déjà parlé, justement, de la grosse manifestation des camionneurs qui sont rendus la capitale nationale. Vendredi prochain, passé, je veux dire, ils ont fermé quand même la capitale. C'est quand même une manifestation qui a pris des mesures assez amplifiées. Oui, mais ça, c'est rendu, quand tu pousses le monde trop loin, c'est ça qui arrive. Un gouvernement totalitaire, tyrannique, dictatorial, comme M. Trudeau, puis sa gang, puis l'autre à Québec, le gars, c'est comme ça. Tu pousses le monde, puis à un moment donné, wow, 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 le monde, ils disent, c'est assez, là. Le monde, ils en ont soupé de ça, là. Puis là, ils commencent à s'apercevoir, là, c'est rendu. C'est fini, là. C'est fini, leur affaire. Ils sont exposés. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Tout ce qu'ils font, là, c'est illégal. Toutes les attaques, la police, qu'ils font contre le monde des camionneurs, c'est illégal. Premièrement, la loi qu'ils ont pensé n'est pas légale. Il faut qu'elle soit visée en Parlement. Il faut qu'elle soit votée en Parlement. Dans le moment, là, ce qu'ils font, c'est complètement illégal. C'est contre le droit des chartes. C'est contre la charte de la Constitution canadienne. C'est une violation des droits naturels au Canada. Puis c'est pour ça qu'ils protestent. Ce n'est pas protester pour la COVID et les piqures. C'est protester contre les attaques sur la liberté personnelle et la liberté de choix. C'est ça le problème que les gars qui sont là et qui fightent pour. Puis là, ils sont à Québec et ils vont continuer à fighter tant qu'ils n'ont pas destitué Trudeau et Legault. Ça n'arrêtera pas. C'est le monde entier, là. Puis les médias qui ne montrent rien, là. Allez le voir, là. Dans le monde entier, ça proteste partout, partout, partout contre les mesures de le groupe de Davos. Puis ils sont tous des susus de le groupe de Davos. Trudeau et toute sa gang. Même Klaus Schwab, il a fait des entrevues. Puis il l'a dit lui-même qu'il a infiltré les gouvernements. Alors réveillez-vous au bon temps, là. Il dit lui-même, ils sont tous corrompus. C'est aussi simple que ça. Puis si la police cogne à ma porte, bien vous saurez pourquoi, là. Parce que je le dis tout fort. Raymond, tu es solidaire avec le mouvement des camionneurs à Ottawa. De quelle façon tu t'impliques? Bien, je ne dirais pas là parce que la police va cogner à la porte. Mais disons financièrement, là, on a organisé des groupes pour les financer. La population a peur de ce virus-là. Il y a des moments, là. Bien non, ne pose-moi pas des questions de même. La police va tout saisir, les barres, les cordes, la barre. Non, non, non. Je m'envoie à une autre question. Là, je parle en général. Tu sais, quand on voit du monde qui sont dans l'auto, il y a du monde qui a vraiment peur de ce virus-là. Ils sont tous seuls dans l'auto. Puis ils portent un masque. Non, je porte un masque pour ne pas avoir de problème. Quand je vais faire mon épicerie. Mais je n'ai pas de passeport vaccinal. Puis je vais à l'hôpital, puis je n'ai pas de passeport vaccinal. Je n'en ai pas. Puis mes médecins, ils ne veulent pas que j'en mette. Moi, j'ai un cancer du sang. Puis je manque d'oxygène. Puis je n'en prendrai pas de temps, les vaccins. Fini. Il n'est pas question que je prenne des chances avec ça. Puis les taux de mortalité, puis les taux des effets secondaires pour ça, sont tous cachés. Ils essayent de ne pas que le monde le sache. Mais ça commence à sortir par tous les coins. À un moment donné, c'est comme le petit Hollandais qui bouche la zigue. Il y a juste 10 doigts. Puis s'il n'y a plus que 10 trous, il ne peut plus y boucher. Fini. Ils sont rendus là. La vérité sort, puis elle va tout sortir tout partout. Puis ces Christophe-là, ils vont tous aller en prison. Ils vont se faire condamner. C'est complètement criminel ce qu'ils font. Complètement criminel. Violation des droits de l'homme, c'est des crimes contre l'humanité. Ça n'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est mon opinion. C'est la mienne. Puis je n'ai pas peur de la zigue. Puis je ne changerai pas. Tu as parlé tantôt, justement, par rapport à la santé. Tu disais que tu as un cancer. Ton cancer a été diagnostiqué à quel moment? Bien, j'ai commencé, ce cancer-là, il commençait à m'attaquer en 2008. Mon compte globule commençait à baisser, il a commencé à baisser. Puis ils m'ont diagnostiqué en 2012, au mois de juillet 2012. Puis ils m'ont donné 6 à 7 ans à vivre. Ça fait 12 ans de ça, là. Ça fait que, tu veux dire, je ne me fie pas trop sur les opinions des médecins non plus. C'est moi qui m'ai décidé. Le cancer, c'est une question d'attitude aussi. Ils ne sont pas tous pareils. Mais j'ai un cancer incurable. Qu'est-ce que c'est incurable? Mais je suis capable de le gérer. J'ai des excellents médecins qui sont super, super bons. Puis ils m'ont fait des programmes spéciaux. J'ai des traitements très intenses qui tiennent en vie. Pas de problème. Je fais le très, très bien. Et moi, du juillet, mois d'août, j'ai été sur le bord de la mort. J'avais perdu 40 kilos. J'étais en dépression. Il n'y a plus rien qui marchait, là. Et puis avec l'histoire de la COVID et tout ça, là, je suis encore complètement découragé. J'ai dit, la crise s'il demande. Fait que j'ai comme vu mon père dans les rêves. Il a dit, hé, garçon, ramasse-toi, Chris. La boulanger, si tu es capable de faire mieux que ça, ramasse-toi. Fait que là, mes amis m'ont amené à l'hôpital d'urgence. Puis à partir de là, j'ai récupéré ma vie grâce aux excellents soins que j'ai reçus des médecins à Sacré-Cœur. Bon, comme on disait. Puis là, j'ai des piqûres régulièrement. À toutes les semaines, j'ai des traitements chimiothérapiques exactement désignés pour moi par mon oncologue, mon hématologue, qui est excellente. Et puis, en fait, elle m'a ramené à vie. C'est que je vais tomber plus longtemps que je peux. Il faut saluer. J'ai beaucoup de projets, j'ai mes avions, j'ai plein de choses à faire. Ça fait que j'ai une vie assez intéressante quand même. Il faut saluer le travail du personnel en santé, justement. Moi, ma fille est affectée du cancer à l'hôpital. Oui, je le savais. Moi, je salue haut, le chapeau, bien haut, tout le personnel dans le domaine de la santé parce qu'ils font un travail extraordinaire, formidable. Oui, exactement. Ils font un travail excellent. Ce n'est pas le gouvernement qui les aident. Ils coupent les fonds et ils les obligent à faire des affaires qui ne sont pas tout à fait d'accord. Ils m'aiment de personnel parce qu'il y en a beaucoup qui ont démissionné. C'est ça le gros problème dans les hôpitaux. Puis les gardes banales, que j'ai une relation parce que moi, je vais en Sacré-Cœur depuis une dizaine d'années. Et plus, ça. Depuis 2013, ça fait dix ans que je vais en Sacré-Cœur. Presque deux à trois fois par mois. Puis j'ai été un grand bout seulement qu'une fois par mois. Mais je vais aujourd'hui, là, deux à trois fois par semaine. Et puis j'ai mes traitements le vendredi. Puis j'ai des prises de sang le vendredi. Mais je vous dis que le problème dans les hôpitaux, là, c'est pas le COVID. C'est pas les urgences. C'est le manque de personnel. C'est tout. Les gardes, ils sont finis. Ils démissionnent. Les docteurs, ils démissionnent. Ils sont plus capables d'endurer ça, ce barbe-là. Mon chum est mort de la CSCD parce qu'il n'était pas soigné. Il n'y avait pas d'affaires à être là. Il aurait fallu sortir. Mais il ne soignait pas. Il ne mangeait pas. Voyons. Complètement ridicule. Le gouvernement compte 100 % le problème. Bien, la gérance des systèmes de santé, ici, là, c'est pourri. Mais le personnel médical, eux, sont dédiqués. Ils font le plus, le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis moi, je lève mon chapeau. J'ai été vraiment, vraiment impressionné par le beau travail que le monde fait dans nos hôpitaux. Même s'ils sont démunis de services. Même s'ils sont démunis de matériel. Même s'ils sont forcés à faire de l'overtime sans le choix. Même s'ils sont dérangés par leur famille. C'est des braves gens. Puis c'est eux autres. Vraiment, là, moi, je lève mon chapeau. Bravo. Bravo, je les applaudis tous. Parce que, justement, ils sont contraints à des conditions extrêmement dures. Justement, à faire de l'overtime. Parce que, là, il y en a des gens qui font des 12 heures par jour. Puis là, en plus, on leur en demande plus. On n'a pas le choix. Il y a un manque de personnel. Bien, oui. C'est un gros manque de personnel. Il y en a beaucoup qui quittent. Moi, j'en connais qui ont quitté. Des gardes-malaires qui ont quitté. Puis il y en a une, entre autres, que je connais depuis des années. Parce que c'est elle qui me soignait. Et puis, elle a rendu trucker avec son mari. Elle chauffe un gros truck avec son mari. Elle a été payée 10 000 piastres pour prendre les cours de trucker. Puis elle chauffe des truckers. Je ne serais pas surpris que c'était encore dans l'Onttawa pour attester. Elle était là? Oui, j'imagine. Bon, Raymond, lorsque tu as eu ton diagnostic de ton cancer, à quel stade était-il rendu? Quand on t'a diagnostiqué. Bien, c'est un cancer qui provient dans la moelle osseuse. C'est un Waldenstrom, un lymphome non Hodgkins. Alors, c'est incurable, mais c'est contrôlable. Pour le moment, c'est contrôlable. Mais ce qui arrive, c'est que, à un moment donné, quand tu vois la chimiothérapie, ça tue toutes les cellules. Puis en espérant qu'il y ait les meilleurs qui vont régénérer. Là, je vais avoir des boosters. Je suis sur un programme que je reçois une piqûre de chimiothérapie. Puis, j'ai des capsules, des pilules à prendre avec ça. Et puis, quand ça va être fini, là, je suis dans le cinquième cycle de traitement. J'en ai fait quatre cycles. C'est un mois chaque. Je suis dans mon cinquième. J'ai eu la chute vendredi. Et puis, avec les dix pilules de chimio. Et puis, après ça, quand ça va être fini, aux alentours du 24 mars, je vais commencer à l'injection des boosters pour remonter mon compte de cellules blanches. Ça, c'est des cellules qui défendent contre l'infection. Elles sont un peu basses, ça. Après ce traitement-là, j'ai manqué plusieurs injections à cause que mes comptes blanches étaient trop bons. Mais là, ils sont suffisamment. J'ai commencé vendredi le cinquième cycle. Après ça, j'ai des boosters que je vais injecter moi-même chez nous. J'ai déjà ça, ils sont au frigo, là. Ça fait que je vais faire ça pendant cinq jours de temps pour booster mon système immunitaire. Je fais ce que les docteurs m'ont dit à faire, là. Ça marche très bien. C'est un moral du tonnerre. J'imagine que ça doit être ça, une partie du secret pour retrouver la santé, pour justement être au-dessus de la maladie. Toi, qu'est-ce que tu conseilles au monde atteint de cette maladie-là? Quelle attitude qu'ils doivent avoir? Prends tes médications. Fais ce que le docteur t'a dit de faire, là. Puis, pense pas à cancer à tourner l'ongle, là. Passe pas toute ta journée à penser que j'ai eu le cancer, il m'a mourir du cancer. Tu vas crever pareil, que ce soit le cancer ou une autre affaire. Fait que passe pas ton temps à te concentrer sur ton cancer, là. Concentre-toi que tu vas survivre. Puis, dis-toi qu'il y a une attitude positive, tu vas survivre. C'est tout. Il n'y a personne qui survit à la vie. Tu vas commencer avec ça, déjà. Fait que, essaie pas de ruiner ton présent en pensant à ton futur. T'sais? Lève-toi le matin, puis qu'elle soit contente que tu t'es réveillé le matin, là. Puis, fais le combat que t'as à faire. L'important, c'est de garder une attitude positive, que tu vas triompher. C'est tout. Je peux pas dire plus que ça. Avec moi, ça fonctionne. On te souhaite une longue santé. Ben oui. Bien, bien des belles choses. Un avenir rose pour toi, Raymond. Parlons un petit peu, là, ton côté. Et là, on a produit une mini-série s'intitulant Le Dernier Vol de Raymond Boulanger. Il s'agit d'une série de quatre épisodes d'une heure chaque. Qu'est-ce que c'est, cette série, justement? C'est un documentaire. Qu'est-ce que c'est, exactement? Ben, c'est un documentaire sur ma vie, ma carrière. Ça joue à Crave. Ça joue au Canal D, puis ça joue à Nouveau. Il y a un spécial aussi sur National Geographic, sur le câble, sur Narco Wars en anglais. Ça, il faut être sur le câble pour ça. La série est distribuée par la compagnie Kwanza de Paris en France en anglais. Ça fait que ça commence justement, ces jours-ci, à circuler en anglais à travers le monde entier. En plus, j'ai une série télévisée qui va commencer à filmer au mois d'avril. Alors, ça va être en français pour la série, ici, en français. Ça va être, c'est ces belles médias qui vont produire ça. Est-ce que le dernier vol, est-ce qu'il va être disponible en plusieurs langues? Ou sinon, est-ce qu'il va y avoir du sous-titrage en anglais? Ou y a-t-il d'autres possibilités qui s'en viennent? Ça va filmer apparemment dans les trois langues. Et puis, l'acteur qui joue mon rôle, il est déjà choisi. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille en anglais. Et puis, ça va commencer à être sérieux, là, faire en ville. Ton livre « Raymond Boulanger, le pilote mercenaire » est disponible depuis 2013. C'est un livre qui connaît quand même du bon succès. Combien d'exemplaires ont été vendus à date? Ah, c'est rendu au-dessus de 20 000, là. 20 000. Merveilleux. Ici, au Québec, ça, c'est jamais vu. Puis, ton livre est basé sur ta mémoire? C'est un mémoire? Oui. C'est basé sur... J'ai raconté un peu ma vie puis mes expériences. Ça a été écrit en collaboration avec Daniel Renaud, qui a fait une bonne job. Mais c'est écrit d'une façon plutôt journalistique. Il n'y a pas trop de choses parce que j'étais quand même limité dans l'exécution, quand j'ai fait l'exécution pour le livre, parce que j'étais encore en libération conditionnelle. Mais là, pour la série qui s'en vient, je le suis dit, là. Ça fait que le livre... Oui. On va être un peu plus ouvert. Le livre, il est toujours disponible, pas va être. Il est toujours disponible sur Amazon et chez Renaud Bré aussi. Renaud Bré, Archambourg, Indigo, c'est encore tout là. À ce jour, Raymond, après toutes ces années-là, quand tu es dans les airs dans un avion, est-ce que tu apprécies autant l'expérience dans les airs qu'on va dire auparavant, il y a quelques années? C'est-tu la même passion que tu entretiens? Bien oui. J'adore aller. Je parle avec mes amis. J'ai beaucoup d'amis qui ont des avions. Et puis, je suis très chanceux. On a plusieurs avions à la disposibilité. J'ai encore un avion à moi-même. Et puis, j'ai un pilote qui vole avec moi parce que c'est l'été, parce que j'ai perdu mes licences à cause de mon cancer. Mais je vole autant que je peux. Surtout l'été. L'hiver, j'ai été passé. Je n'ai pas volé beaucoup. J'étais malade. Et puis, j'avais une pneumonie chronique. C'est ça qui m'a amené à l'hôpital, en fait. Et puis, c'est ça qui m'a amené presque à la porte du Seigneur, ce qu'on peut dire. Et puis, je suis revenu à partir de là. Mais aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui ont des avions. Alors, ce n'est pas ça qui me manque. Pour ceux et celles qui craignent voler, quels conseils tu peux leur donner, justement, pour atténuer la peur? Pour les jeunes qui veulent apprendre à voler? Non, non. Pour les gens qui ont peur de prendre place sur un avion pour se déplacer à un avion, soit aller à un business trip, si on veut. Ah, mais là, c'est à peur de prendre l'avion au réchaud. C'est tout ça. Non, mais toi, quel conseil tu peux donner au monde, justement, pour vaincre cette peur-là? Ramasse-toi, bébé. C'est bien plus dangereux en voiture qu'à l'avion. Je n'ai rien à dire à des imbéciles de même. Excuse-moi, là. Je trouve ça con pas mal. L'avion, c'est à peu près la manière la plus sécuritaire de transport qui existe au monde. Et voilà. Tu as beaucoup plus de chances de te faire frapper par un éclair que de te mourir dans les craches d'avion. C'est ridicule d'avoir peur de voler à l'avion. Mais ils se donnent des cours. Il y a des institutions, il y a des instructeurs qui donnent des cours sur la peur de voler. C'est les gens qui ont peur de voler. Alors, allez chercher sur Google, vous allez trouver de quoi. Mais moi, je n'ai rien à dire à ce monde-là. Je trouve ça ridicule. Avoir peur, premièrement, c'est complètement ridicule. Peur d'avoir peur, c'est quoi, ça? Premièrement, c'est la peur qui nous arrête de faire toutes sortes de choses. Il faut conquérir l'histoire de peur. La pire affaire qui va t'arriver, c'est que tu vas passer de ce monde. Une fois que tu as conquri, tu as conquis la peur de la mort, tu n'as plus besoin d'avoir peur de rien. C'est la peur qui gèle tout le monde, qui empêche de vivre librement et heureusement. La peur, c'est la pire affaire. Oublie ça, là. Tu es impliqué dans la restauration d'un avion. Parle-nous un peu de ce projet-là, un vieil avion. Ça, c'est un vieil avion qui a été le premier avion de la ligne canadienne-pacifique en 1943. C'est un avion historique qui a été accidentellement craché, atterri par manque d'essence dans le Grand Nord et puis en 1960. Elle n'est pas tellement endommagée et j'ai acquis les droits avec un groupe pour la récupérer puis la remettre en état de vol. Donc, c'est mon gros projet, ça. Étant un aviateur expérimenté, tu connais l'aviation, l'exploit de Sully qui a atterri son avion sans moteur dans le Hudson River à New York. Parle-nous-en, c'est quoi tes impressions dessus? Tu es un excellent pilote, tu es un professionnel, il a fait son job comme il devait le faire. C'est ça qu'il a fait. Il a fait son job. Il a fait face aux circonstances puis il a agi exactement comme un vrai professionnel agirait. C'est un bel exemple du professionnalisme d'un pilote de ligne. Et voilà, c'est un pilote de grande expérience en plus. Il n'a pas juste volé des avions électroniques, il a une grande expérience en arrière de lui. Ça fait que ce n'est pas une amateur. Et pourtant, là, on a essayé de le blâmer personnellement. Oui. On a essayé de mettre ça sur son dos. Ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Ils essaient toujours. Boeing a fait la même affaire avec les deux crashs des MAX. Ils ont essayé de mettre ça sur le dos des pilotes. Ils n'ont pas été capables non plus. Il y a eu des erreurs des deux côtés, mais Boeing a été... Ils ont payé 2,5 milliards de dollars pour régler des cas, pour ne pas qu'être une accusation en criminel contre eux autres. Bon, ça dit tout, là. Ils ont caché des choses qu'ils ne devaient pas cacher aux pilotes. Si les pilotes l'avaient su, ils avaient été entraînés comme il faut. Ça n'aurait pas arrivé, ça. C'est des crashs qui ont été facilement évités. Il ne faut pas ajouter que, premièrement, les pilotes sur ces avions-là, dans les deux cas que le MAX a crashés, il n'y avait pas beaucoup d'expérience. Avec la totalité des heures de vol qu'il y avait, il n'y avait pas d'affaire avec le commandant de bord à bord d'un avion comme ça. C'est ça un gros problème. Je n'en dirai pas plus. C'est mon opinion. Parle-nous de la fondation qui a été établie à l'aide d'autres pilotes pour venir en aide à la vie quotidienne des jeunes enfants pauvres. Je ne comprends pas la question. Parle-nous de ce qui a été mis en place avec d'autres pilotes pour venir en aide des enfants pauvres qui n'ont pas été déjeunés le matin. Ça, c'est une fondation qu'on a faite en Colombie. On gagnait beaucoup trop d'argent. On ne savait pas quoi faire. On n'avait pas besoin de ça. Probablement, la majorité des gars dans mon genre de travail, on ne faisait pas ça pour de l'argent. On faisait ça pour le fun de le faire. On est des pirates. Quand on est pirate, on fait de la piraterie. C'est tout. À un moment donné, les sommes d'argent sont tellement faramineuses qu'on ne sait plus quoi faire avec ça. Ça fait qu'en concert avec des gens qui étaient dans l'enseignement des écoles, je nommerai ici la maire qui repose en paix, la maire de Pablo Escobar. C'est elle qui avait pas mal organisé ces fondations-là. Puis nous, la plupart des pilotes, on mettait presque tout l'argent là-bas. On en gardait suffisamment pour nous autres. Mais quand tu as une couple de millions de dollars à la main de toi, tu n'as pas besoin de plus que ça pour bien vivre. Tu n'as pas besoin de 40, 50, puis 200, puis 500 millions de dollars. Ça, c'est complètement ridicule. Une seule personne peut avoir autant d'argent pendant tes autres crèves de faim. Ça ne marche pas. Dans ma philosophie, ça ne marche pas ça. Ça fait que nous, la fondation, ça nourrit les enfants, ça les habille, ça donne de l'argent aux familles pour être certain que les enfants s'en vont à l'école, bien chaussés, puis bien habillés, puis avec de quoi manger dans le ventre pour pouvoir apprendre. Puis ça, c'est une fondation qui continue sans moi. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Puis c'est contrôlé par une fois une gérance privée et ça continue. Puis les intérêts sur les dépôts, c'est reviré dans la fondation. C'est quoi le nom de la fondation? Oui. Mais moi, c'est quoi le nom de la fondation? Ah, bien ça, tu demandes des informations personnelles. Ça, je ne donne pas ça. C'est privé. C'est une fondation privée puis on n'a aucun besoin de faire savoir qu'on fait ça. C'est géré par une firme d'avocats puis c'est un point, c'est un point. c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Tu es aussi franc-maçon? Oui. OK. Ton implication, ça fait longtemps que tu fais partie des francs-maçons? Bien, depuis... Oh, attend un peu, là. 78-79. Dis donc, qu'est-ce que... Parce que là, on est arrivé à la fin de l'émission. Ça a été extraordinaire et moi, ça a passé tellement vite. Pour terminer, justement, notre émission ce soir, je vais te poser la question, Steven. Qu'est-ce que tu qualifies comme étant la plus belle expérience d'Étale? de la naissance de mes deux enfants? Parce qu'on a tous passé par là. On a tous aimé ce moment-là, justement, la naissance de nos enfants. J'ai assisté à la naissance de mes deux bébés, puis ils sont encore mes deux bébés, même si ils ont 45 puis 46 ans, c'est encore mes bébés. Puis c'est mes enfants, puis ça, c'est la plus belle expérience, c'est de voir ça bien au monde. Il n'y a rien qui arrive avec ça. Raymond, ça a été une heure qui a passé terriblement vite. Ça a été le fun d'avoir plus de temps, mais malheureusement, on doit quitter. Raymond, on te remercie énormément pour ton temps et ta gentillesse d'avoir accepté de venir faire un petit tour sur le 7 l'habitieux à Bob. Raymond, je te demande, s'il vous plaît, restez encore un petit peu parce que quand on va fermer l'émission, on va faire le after hours party. OK. En autant que la police n'arrive pas à défoncer ma porte. On va essayer de se dépêcher. Raymond, ce ne sera pas l'autre, je m'en viens. OK. Et voilà, c'était notre invité ce soir, Raymond Boulanger. Ça a été une entrevue fort intéressante. On vous remercie chacun et chacune d'entre vous qui avez s'intensé à notre émission. Alors, on va en avoir une autre émission, un autre tantôt. Ça s'en vient. Mais celle-ci était à titre d'expérience. Ça a très, très bien été. On a eu une auditoire assez, quand même, une belle auditoire ce soir. Alors, merci à vous. On va se voir un autre tantôt. Soyez sages. Aucun Québécois n'a vécu une vie comme la sienne. J'ai réveillé. Sous-titrage ST' 501